bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc comme je vous l'avais dit donc c'est une présentation on va dire plutôt une je vais vous montrer comment faire pour faire donc c'est playmobil customisé donc on commence tout de suite avec le centaure que vous voyez ici donc voilà je vais vous expliquer comment j'ai fait donc tout d'abord le centaure il est constitué de deux parties comme ceci et donc donc c'est le corps que vous pouvez le voir ici donc d'un cheval que j'ai enlevé la tête donc c'est vraiment tout simple enlever vous forcez un peu et donc ça va sortir tout seul et donc le corps d'un d'un humain que j'ai fait moi même enfin que j'ai donc que vous pouvez faire vous même vous choisissez quel personnage vous faites et donc comme ceci comme ceci vous allez essayer de couper au maximum le derrière du le dos du playmobil pour que ça fasse on va dire un arc de cercle comme ceci voilà je sais pas si vous voyez très bien donc voilà et l'avant normal donc voilà après pour pour les assembler c'est tout ça vous prenez un bout de pâte à fixe ou de la colle donc voilà et vous donc l'enfoncer sur le cheval puis vous mettez le playmobil que vous avez choisi donc voilà c'est tout simple pour ce bonhomme donc voilà pour le centaure donc je vous dis donc c'est juste deux parties donc voilà après vous pouvez le pendre excusez moi voilà on passe donc à ce cheval que vous pouvez apercevoir ici donc j'ai plié donc les bras vous avez vous allez me dire oui comment tu as fait pour plier les bras donc c'est tout simple donc en fait c'est comme pour ce playmobil j'ai donc je les fais on va dire fondre donc voilà donc je vous montrerai comment les faire fondre à la de la vidéo donc voilà on passe donc à cette arme que vous pouvez apercevoir ici comme ceci donc voilà c'est une sorte de on va dire ce laser donc voilà que j'ai fait moi même alors pour le faire c'est tout simple il vous faut un haut-parleur de la couleur que vous voulez et après on passe aux explications donc voilà donc pour faire cette arme comme ceci il vous faut un haut-parleur comme ceci donc voilà un haut-parleur une paille excusez moi une paille simple une pâte donc ça s'appelle pâte à modeler à cuir donc voilà vous achetez ça à carrefour à l'éclair donc voilà donc voilà alors pour et décision donc pour commencer vous prenez le donc le haut-parleur et le bout de la pâte à modeler et donc vous le voilà que c'est bien avant de mettre et vous le mettez comme ceci donc voilà après vous prenez donc la paille et vous la coupez donc en part égale comme ceci vous en coupez cinq ou quatre bouts donc voilà donc voilà donc je vous avance le travail donc voici l'arme comment elle rend à la fin donc comme je vous ai dit vous prenez le haut-parleur vous mettez la pâte à fixe puis autour de la pâte à fixe vous mettez cinq bouts de paille donc vous pouvez apercevoir que ça fait donc un beau laser comme ceci vous pouvez changer les pailles de couleurs donc la paille de couleurs les haut-parleurs vous faites ce que vous voulez et si vous voulez le customiser comme celui ci il vous suffit juste d'acheter de la peinture donc de l'acrylique moi c'est ce que je prends donc elle s'adapte sur toutes les peintures et de la colle au cas où vous avez besoin de coller au milieu pour que ça soit plus dur donc comme ceci donc moi pour ma part dans celui ci j'en ai fait quatre et pour celui ci cinq donc voilà on voit là donc les outils sont la pâte à modeler pour faire donc pour coller des ciseaux pour couper la paille une paille de la colle au cas où si ça ne colle pas très bien ça ne sait ça ne tient pas et de la peinture donc voilà on passe tout de suite donc à ce que vous attendiez le plus je suppose comment plier un play mobile donc voilà donc on passe à l'étape la plus importante donc faire fondre un play mobile donc il vous suffit juste d'avoir une boîte d'allumettes une allumette et une bougie vous allumez voilà je vous conseille de faire ça dehors voilà comme ceci après donc la flamme est allumée je vous conseille de vous entraîner sur des plaies mobiles vierges début comme ceci donc tout blanc et après vous pouvez le faire sur des plombiles coloré donc voilà donc on commence tout de suite donc ça c'est un plombile western donc voilà je vais le faire comme si il est en train de viser donc on commence tout de suite je sais pas si vous voyez très bien vous essayez d'être le plus éloigné de la bougie mais qu'elle soit quand même un peu rapproché voilà comme ceci vous laissez un peu longtemps pour sa façon ne vous inquiétez pas si ici au niveau du bras excusez moi ici il y a une petite brûlure voilà donc c'est normal donc c'est donc moins vous vous rapprochez moins ça sera cramé donc voilà comme ceci donc vous essayez de rester le plus longtemps possible pour que le plombile se mette à fondre vous pouvez le faire sur toutes les parties du corps du plombile donc voilà et là vous voyez que le plombile se détache automatiquement donc il se plie évitez de trop forcer sinon le donc le donc la main donc la pince du plombile risquerait de se casser donc voilà vous rapprochez au maximum sans trop le brûler donc voilà vous le tournez comme ceci on rapproche donc voilà et là vous pouvez apercevoir que le plombile donc plus vous restez en train de tenir comme ceci plus le plombile donc va se refroidir et donc le bras va rester figé donc voilà comme ceci et là vous pouvez apercevoir que le plombile a le bras plié donc voilà donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos donc voilà comme ceci en commentaire si ça s'est bien passé si vous avez réussi faites le sur des plombiles vierges au début pour vous entraîner et après sur des plémobiles donc des bons plémobiles voilà vous pouvez le faire avec toutes les parties du corps comme je vous ai dit voilà merci d'avoir regardé cette vidéo likez commentez partagez et on se retrouve pour une prochaine vidéo oh Sous-titrage ST' 501